Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog colo, ça faisait une éternité que je n'en avais pas fait. C'est pas bien. Promis, je serai plus constante à l'avenir, je m'excuse pour cette longue absence. J'étais là sans être là, on va dire. Disons que j'ai un petit peu concentré toute mon énergie sur TikTok pour développer tout simplement mon compte. Et c'est compliqué de slalomer, d'être constant sur plusieurs plateformes en même temps quand on débute. Donc voilà, d'où mon absence. Je n'ai pas du tout arrêté de colo, bien au contraire. Je suis toujours autant active. Mais c'est juste que j'avais mis un peu de côté et Instagram et YouTube pour développer un petit peu plus mon TikTok. Et puis là, comme je suis arrivée à un bon rythme de croisière, on va dire. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais reprendre les vlogs. Je vais être un petit peu plus présente aussi sur Insta. Voilà, j'ai réussi à peu près à m'organiser comme je veux. Donc ça me dégage un petit peu plus de temps. Voilà, c'est cool. Donc je suis contente de refilmer des vlogs aussi parce que j'avoue, ça commençait à me manquer aussi. Tout simplement. Bon, voilà. Donc, je vais tenter de faire un petit point sur cette longue période d'absence. Donc bien évidemment, toujours à fond dans le coloriage mystère. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie et besoin d'autre chose aussi. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une espèce de lassitude qui s'installe quand on a besoin de continuer à évoluer. Parfois, il faut savoir sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de faire pour faire un peu d'autre chose. En ce moment, je suis Madame en cours. Je suis Madame en cours. Je collectionne les encours. Je ne sais pas. Écoutez, il y a des périodes comme ça où... Je ne sais pas si ça vous le fait aussi. Il y a des périodes comme ça où je vais commencer un colo. Ça ne va pas m'emballer plus que ça. Du coup, je vais aller sur un autre. Je vais commencer. Ça ne m'emballe pas plus que ça. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et après, on se retrouve avec 40 000 encours. C'est un peu ce qui m'arrive en ce moment. Du coup, je vais vous le montrer. Donc, dans le tome hiver, j'ai deux encours. Oui, 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 oui. Non, j'en ai même trois. Il y en a un que j'ai commencé, mais genre, il y a 40 000 ans. Je me désole. Donc, j'ai commencé celui-ci de Frères des Ours. J'ai fait un tuto sur mon TikTok pour l'effet poil. Du coup, j'ai fait ça à la petite bouille. Il faut que je fasse son corps. Que j'avais fait au polychromo. Ensuite, j'ai également commencé une Tiana. Voilà, donc elle est faite, mais il me reste tout le fond à faire derrière. Donc, pareil, celui-ci, il faut que je le termine. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, par contre. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Elle est très jolie. Je crois que c'est... Ouais, c'est... Ouais, et puis j'en ai un troisième. Qui traîne, mais depuis 40 000 ans, celui-là. Voilà. Je pense que c'est à cause du nez foiré de elle, là. C'est un énorme nez en patate. Mais bon, il faut quand même que je le termine. En plus, j'aimais bien ce que j'avais fait jusque-là. Donc, pareil, il faut que je termine celui-ci. Donc, ça fait trois ans court à terminer dans l'hiver. Ensuite, le Grand Classique Tomcat, je l'ai acheté, là, le mois dernier. Il est tout récent. Et du coup, il y a... J'en ai commencé un. Donc, celui-là, il faut que je le termine. Hop là ! C'est le petit Stitchoui, là. Avec Lilo. J'ai fait un gros biseau. Donc, celui-là a terminé. J'aime bien mon Stitch. J'ai plutôt pas mal réussi. Il me plaît bien. Donc, voilà. Comme ça, ça me fera une double page. Ça, c'est cool. Ensuite, dans le saison, j'ai commencé une Mulan. Hop là ! Pareil, j'aime beaucoup ce que j'ai commencé à faire. Donc, je pense que je n'aurai pas de difficulté à la terminer. Voilà. Oui ! En nouveauté mystère aussi que j'ai acheté, bien évidemment, il y a le Famille. Donc, ça, c'est le petit dernier d'Alexandre Karam qui était sorti pareil. C'était fin février, lui. Je crois. Voilà. Donc, j'ai pas mal avancé dedans. J'ai fait une double page au feu de crayon que j'aime beaucoup. Et j'ai également fait Bébé Réponse avec sa petite Mams. Et puis, j'ai fait celui-là aussi d'Avalonia où je ne suis pas hyper satisfaite de celui-ci. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas toujours. Mais j'ai un encours dans lui, là ! J'allais t'oublier, dis donc ! J'ai un encours aussi dans le Famille. Oh putain, je n'ai pas le cul sorti des ronces. Moi, je vous le dis. Voilà, j'avais commencé à faire celui-ci. Donc, je termine. Au secours ! Il y a plein de verdures dans celui-là, ça me désole. C'est sûrement pour ça que je ne l'ai pas terminé. Enfin, voilà, pour le petit premier point vlog. Et puis, du coup, on refera un point. Aujourd'hui, je vais faire une balade avec mes filles. On va à Action et à Cultura. Youpi ! Du coup, bah écoutez, si j'achète des trucs, je vous le ferai savoir. Ah oui, et je voulais vous montrer aussi. Alors, j'ai refait un peu le point sur mes nuanciers. J'ai tout mis dans ce carnet-là. Et je ne suis pas à l'abri de tout refaire. Voilà. Donc, dans ce carnet-là, j'ai tous les nuanciers de toutes les gammes. Enfin, il me reste encore les polychromos à faire. Bah, pareil, ça va être une des choses à faire aussi, là. Il faut que je termine les polychromos et les artésales. Je n'ai pas encore fait. Donc, je vous montre vite fait. Donc là, il y a mon nuancier des Faber Castellpil. Donc, j'ai commencé par les feutres. Voilà. Donc, j'ai fait un peu un petit scrapbooking. Pour ce nuancier. Là, il y a les Crayola Super Tips. Mais je trouve que ça fait crâtre parce que ça transperce au dos. C'est pour ça que ça me navre un peu. Ça ne peut pas hyper croc. Les OU Upo. Voilà. Les peines 68, j'ai que ça. Les aquamarkers d'Eco Time. J'ai refait. J'en ai pas mal. Ça, c'est des trucs qu'il faut que je recote par-dessus. Enfin, vous voyez, ça commence à être un peu le merdier là-dedans. Les Colors of the World. Donc, ça, c'est tous mes feutres. Voilà. Et ensuite, on passe au crayon. Et donc, là, j'ai les Luminance. J'en ai 96 maintenant. J'ai les Chromaflow. J'en ai 72. De Derwent. Les Brutfiner 180. Les Brutfiner Skin Tone. Les boîtes de 50. Les Brutfiner Macaron. Pareil, boîtes de 50. Donc, je pense qu'on va les utiliser plus souvent. Les RTX. Les Godfaber en aquamarker. Je ne suis pas fan. Mais bon, on va essayer de les utiliser quand même. Et mes Prismacolor 150. Voilà. Donc, là, il faut que je rajoute. Mais j'ai plus de place. J'ai commencé à faire un délire là. C'est pareil, ça ne me plaît pas. Donc, je crois que je suis bonne à tout refaire. Donc, c'est pareil. Il faut que je trouve un nouveau format. Je vais regarder tout ça chez Action et Cultura. L'objectif étant de trouver un classeur ou un... Moi, je ne sais rien encore de ce que je veux. Mais je vais tout refaire. Voilà. Ce sera tout pour ce premier rush colo. Et on refera un point un peu plus tard. Ciao, ciao. Hello, les amis. Je ne vais pas faire non plus à 100% que ça. Au bout d'un moment, il y a une espèce de lassitude aussi qui se crée. Et du coup, je suis pas mal partie sur d'autres envies de colo. Du coup, j'avais envie de vous présenter un peu les derniers achats. Donc, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je ne l'avais pas encore abordé. Voilà. Les petits carrés d'art-thérapie. Je trouve que c'est un bon format de colo. Pour ceux qui, par exemple, ont tout simplement peur de sortir du mystère. Je m'explique. J'ai remarqué que dans la communauté du coloriage mystère, je ne parle pas du coloriage en général, mais vraiment du coloriage mystère, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment ciblés là-dessus. Quand on pose la question de « est-ce que tu fais du hors-mystère ? », c'est une question qu'on nous pose très fréquemment. J'entends souvent des réponses comme « non, parce que j'ose pas, j'ai peur, je sais pas si je vais savoir mettre les couleurs, je sais pas si je vais savoir placer les ombres et les lumières ». Mais très souvent, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas envie, c'est parce qu'ils ont peur. Et je trouve ça un peu dommage, parce que contrairement à ce que ces gens ont l'air de penser finalement d'eux-mêmes, le coloriage mystère, ce n'est pas si simple. Et le coloriage hors-mystère n'est pas plus difficile. La seule différence finalement, c'est qu'il n'y a pas de code couleur en bas, mais sinon, définir les couleurs dans un coloriage mystère, ce n'est pas si simple. Pour ceux qui font de la rangée, faire des dégradés, c'est pareil. Ce n'est pas suivi par la solution, c'est d'eux-mêmes. Enfin, vous voyez, et quand on fait du hors-mystère, mais qu'on reste dans le Disney, finalement, les personnages, ils vont toujours avoir les mêmes teintes finalement. Donc quand on connaît les teintes de ces persos, quand on a fait ces nuanciers sur chaque coloriage mystère, il suffit juste de les ressortir et vous avez vos combos de couleurs. Vous voyez, il ne faut pas en avoir peur finalement, parce que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas plus compliqué et c'est même souvent, vous vous rendrez compte pour ceux qui, et je pense que ceux qui ont osé en faire, seront d'accord avec moi, c'est que c'est plus rapide aussi, hors mystère. Voilà, le coloriage se fait beaucoup plus rapidement. Voilà, voilà. Du coup, je voulais vous parler un petit peu des petits carrés artérapie, parce que je trouve que c'est, à la limite, peut-être une bonne idée pour pouvoir faire une transition vers du coloriage libre, entre guillemets. Voilà. C'est des petits... Les petits carrés, ils font juste un format de 17,5 par 17,5. Vous voyez, c'est tout petit. Et les coloriages, comme vous pouvez le constater, c'est comme quand vous allez dans le grand classique spécial portrait. Après, vous avez un portrait en gros plan et un fond. Vous voyez, donc, il n'y a rien de différent, finalement, à part que là, vous n'avez pas les numéros dans le fond, mais vous avez juste à reprendre en référence les couleurs utilisées et vous pouvez faire votre colo. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est le portrait. Et franchement, il est trop bien. Il est vraiment génial. Et ça va super rapide. Et si vous avez envie de... Si vous coloriez au feutre, vous pouvez très bien le coller au feutre. Le papier supporte très bien le feutre à l'eau. Il n'y a aucun problème. Bon, là, pas de feutre à l'alcool. Vous vous doutez, vu que c'est recto verso. À partir du moment où vous avez un colo recto verso, le feutre à l'alcool, il faut oublier. Sauf si vous vous en fichez de ruiner votre coloriage de derrière. Mais moi, je trouve que c'est quand même dommage. Putain, il est magnifique la blanche neige. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer. J'en ai fait deux. J'en ai fait deux en un week-end. Voilà. J'ai fait Bob et j'ai fait Cousco. Et ouais, alors, je ne vais pas vous dire qu'en une heure, ils sont faits, mais bon, moi, c'est parce que, voilà, je peaufine les dégradés et tout. Vous me connaissez maintenant ? Mais si j'étais en mode à plate couleur ou juste du feutre, ils sont ultra rapides à faire. Moi, c'est parce que j'aime bien les... C'est parce que, voilà, je suis une tata qui aime bien travailler les effets. Voilà. Mais franchement, je trouve que ça claque. J'ai mis... Alors, j'ai mis des petits washi tape sur les bords. Je trouve que ça fait trop chouette. C'est toute une série de washi tape que j'ai acheté chez Action récemment. Là, ils en avaient ressorti pas mal de nouveaux. Du coup, je me suis dit pour décorer mes bords, 2 litres de colos. Allez, zou, on roule ma poule. Et franchement, trop kiffé. Et j'ai mis également du Mod Podge. Alors ça, je pense que je vais suffisamment bassiner avec ça. Mais ce truc est génial ! Voilà. J'ai mis une couche de Mod Podge. Ça plastifie les feuilles. Et du coup, ça les protège. Aucun risque de transfert de couleurs. Et même aucun risque aussi que ça déteigne. Tout simplement, on vous verrait qu'au fur et à mesure du temps, quand vous faites des colos, que ce soit feutre ou crayon, parce que je pense que pour le feutre, ça doit être la même. Au bout d'un moment, ça se ternit. Les pigments, avec le temps, ça devient plus fadasse, plus terne. Si vous voulez garder un maximum de pigmentation, mettez quelque chose pour protéger, pour que ça se fige plus facilement. Voilà. Vous voyez ça un petit peu comme un après. Pour rappel, c'est un vernis-colle, le Mod Podge. Le Mod Podge, ce n'est pas le nom d'un produit, c'est le nom d'une marque. Voilà, vous voyez qu'il n'y ait pas de confusion. Mais si je vous parle souvent du Mod Podge, c'est tout simplement parce que c'est ma marque préférée et que je n'ai jamais été déçue par la qualité de ce produit. Il est peut-être plus cher que certaines autres marques, mais moi, je trouve que c'est le meilleur. Voilà. Donc, moi, je préfère mettre quelque chose de plus qualitatif. Et j'adore cet effet plastifié sur la feuille. C'est carrément trop, trop bien. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, du coup, je vais vous montrer parce que j'en ai acheté. D'autres. Donc, du coup, je disais, comme c'est des formats vraiment qui me plaisent, du coup, j'en ai acheté d'autres. Il sert d'avoir une petite collègue. Voilà. En plus, je trouve que c'est des livres qui sont super, super mignons. Donc, j'ai du Disney et du hors Disney. Donc, j'ai pris les petits carrés Tsum Tsum. Alors, pour rappel, les Tsum Tsum, c'est les persos Disney, mais en grosse tête. Alors, ce n'est pas du shibi non plus. Vous avez juste la tête avec, vous voyez, les petits petits pattes. C'est vraiment une tête sur pattes, on va dire. Voilà. Le corps, vous oubliez. Alors, ce qui est compliqué, je trouve, dedans, perso, c'est que je ne reconnais pas tous les personnages. Et ça, c'est bien emmerdant. Là, je pense que ça doit être Peter. Non, vous savez, l'espèce de... Merde, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous voyez, je ne me rappelle même plus le nom. Mais je vois qui c'est. Là, c'est le cochon tirelire dans Toy Story. Là, c'est Stitch. Mais ouais, Stitch, il y a une bonne tête, en vrai. Là, c'est Bourriquet. Ça va reconnaître. Mais alors, lui, franchement, avec sa barbe noire, je ne vois pas qui ça peut être. Là, c'est Tigrou et Mimie. Ça, ça va. Mickey, bon, qui ne reconnaîtrait pas Mickey. Mais il y a des moments, je me dis, je suis gogole ou quoi ? Là, j'ennuie, là. Le chien, là, avec le... Il faut faire que je fasse des recherches. Là, ça va. C'est toujours Toy Story. Mais attendez, j'essaie de vous retrouver. Là, c'est la Reine des Neiges. Là, il y a... C'est Dembo. Mais alors, au-dessus, je ne vois pas qui c'est. Là, je ne vois pas. Là, je ne vois pas. Puis là, c'est qui la tête de Poussin ? Vous voyez ? Il y en a, franchement, c'est compliqué. Là, je pense que ça devrait être Blanche-Neige avec un nœud pape. Voilà. Oh, my God. Puis là, c'est qui le vieux avec sa barbe ? Là, c'est la nana dans Monstre et compagnie. Ça, c'est sûr, avec les couettes. Lui, c'est qui ? Vous croyez que c'est un des nains dans Blanche-Neige ? Je ne sais pas. Vous avez le droit de dire que je suis une gogola. Mais vraiment, là, c'est Olaf, je pense que c'est Olaf avec les dents de lapin, on reconnaît. Mais là, la tête de canard, là, on ne va pas me dire que c'est Picsou, ça. Ça ne peut pas être lui, on est d'accord. C'est qui ? Vous voyez, il y a des moments où je bloque, je ne vois pas qui c'est. C'est embêtant. C'est embêtant. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, facile. Là, c'est pareil, c'est qui ? Alors, je me suis dit que je vais tricher, je vais regarder sur la page de présentation, mais le truc, c'est qu'il ne respecte pas les couleurs initiales, donc même ça, ça ne peut pas vous aider. Franchement, si vous voulez vraiment vous amuser à les colorier comme initialement, c'est compliqué quand vous ne reconnaissez pas le perso, quoi. C'est le truc un peu relou avec celui-ci. Ensuite, j'ai acheté en Disney le petit carré manga. Celui-ci, il est de Aurélia Stéphanie Bertrand. Je l'ai vu sur une autre chaîne, présenté sur une autre chaîne. C'est un qui n'est pas tout récent, il est de février 2017. Il n'est pas tout neuf, mais j'aime bien j'aime bien changer de style. On ne va pas faire que du Disney et j'aime bien le style manga. Alors, toutes les illustrations ne sont pas offissimes comme très souvent, mais franchement, il y en a elles sont super intéressantes. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Franchement, j'aime bien. Là, on se croit vraiment dans un bouquin de manga. Il y a des trucs intéressants dedans, je trouve. Je le trouve vraiment sympa. Donc, il y a moyen de faire des trucs cools. Ça reste dans du petit format, donc c'est cool. Ça me va. j'aime bien ce style-là, de pouvoir travailler d'écraner. Mais il y en a, ils ont des trop toutes. On dirait trop une magique. Voilà, ça me permettra d'aborder un petit peu autre chose que du Disney ou du portrait réaliste. Le manga, ça se colorie encore autrement. Donc, ce sera un petit challenge. Et puis là, par contre, il y en a, il y en a, il y en a, je l'avoue, il y en a. Il y en a, ils sont stylés quand même. J'avoue. Il y en a, ils sont très stylés. J'aime bien celui-là, par exemple. Oui. Voilà. Ensuite, j'ai acheté l'art déco. Celui-là, il est assez connu. il est superbe. Vraiment, je crois qu'il est de William Burl, celui-là. Ce qui n'est pas de bêtises. Alors, ouais, William Burl qui a fait les illustrations et il a été édité. c'est sa réédition 2020. C'est sa réédition 2020. ce livre-là, ce livre-là, il est superbe. Là, vous avez toute la série des princesses. Donc, si vous êtes comme moi et que vous kiffez les princesses, forcément, vous allez être contentes. Là, vous avez les amis. c'est trop cool. Vous avez les héros avec leurs petits amis. Superbe, super. Par contre, les clochettes, je ne sais pas, mais je trouve qu'elles étaient de chelou. C'est bon. Les héros. Franchement, il est super classe. Les vilains. Ah, vous avez kiffé eux. Non, mais regardez-moi ça. La beauté des vilains. Par contre, Isma, c'est con qu'ils aient fait les traits aussi épais. J'aime moins quand ils font les traits trop épais. Là, là, c'est nickel. Franchement, là, c'est parfait. Je ne sais pas, parfois, ils ont fait les traits épais comme ça pour Isma. C'est dommage. C'est la seule, en plus, apparemment, qui est très épais. et je ne comprends pas. Ah, là, il l'en fait en très fin. Elles l'en fait deux fois. Trop kiffant. Franchement, les vilains, ils se sont fait plaiser et franchement, pour mon plus grand plaisir. Vraiment. Les animaux. Oh, trop cute. Ah là là, j'adore. Vous voyez, il est hyper complet. Je suis là, vous avez même une des hyènes. Oh, génial. On a poids. Ah non, superbe. Vraiment, il est magnifique ce livre-là. Celui-là, franchement, je vais kiffer. C'est sûr que celui-là, il va faire partie des livres où je vais aller très fréquemment. et le baby's. Un petit peu moins fan. Alors celui-là, il est de 2017, les plus anciens, il est comme le manga. Je suis un petit chouïa moins fan et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Parce que vous en avez, c'était l'époque où il faisait plein de bouillibouillis dans le fond, plein de doodles partout. et ça peut être un peu gênant pour faire le colo. Il faut y faire abstraction, mais ça fait trop charger du coup, vous voyez. Mais bon, je vais voir. Peut-être que je vais le mettre en feu de crayon celui-ci. Et là, c'est pareil, ils ont refait et les traits sont un peu trop foncés. Mais heureusement, ils ne sont pas tous pareils. Vous voyez, celui-là, il est magnifique. Celui-là, encore ça passe. Celui-là, les traits sont trop épais. vous voyez, il y en a, ils sont chouettes. Pourquoi ils ont été... Je pense que c'était la mode à ce moment-là, on ne va pas l'envoi. Vous voyez, là, c'est trop foncé, c'est dommage. C'est un peu dommage. Non, j'ai du mal quand les traits sont trop épais. Mais bon, après, il en faut pour tous les styles. Voilà. Je n'ai même pas regardé qui a fait celui-ci. On va regarder après. Voilà, je n'aime pas toutes les illustrations de celui-ci. Ce n'est pas comme l'art déco. L'art déco, je les aime toutes, mais là, ça, non, on dirait presque un petit bruit d'enfant. Je suis moins fan de ces styles-là. Mais c'est un style, je sais que c'est un style de dessin, mais je trouve que c'est moins facile pour moi à aborder à colo. Là, je l'aime bien. Il y en a que j'aime bien. Attention, sinon, je ne l'aurais pas pris. Celui-là, il est superbe. Celui-là aussi, celui-là aussi. Là, on est plus dans le style que j'aime. Mais voilà, c'est des questions de goût. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, je l'aime bien aussi. Dans cette partie-là, ils sont mieux. Voilà. C'est ce style-là, j'aime bien. Voilà. Magnifique. Ah là là. les parents-enfants, bien sûr. Il est magnifique. Les aristochères, celui-là aussi. Oh, c'est trop cute. Voilà. Vous voyez, je ne regrette pas de l'avoir pris. Mais il est vraiment des très beaux. Celui-là, elle est trop mignonne aussi. OK. Monstre et compagnie génial. Ah là là. Rafiki. Il est bien le logo Stitch. Celui-là, on voit partout, mais il est tellement beau. Petit du là, de référence. Oui, chouette aussi, celui-là avec Zen. Superbe. J'aime pas ce style. Ça fait trop croquis. Pas travaillé. Je suis chiante. On a le droit d'avoir ses goûts. Il est trop bien, le frère des ours. Génial. Oh, il est trop cute. C'est celui-là. Lola. Voilà. Le baby, c'est vraiment bien. Mais je vous dis, mis à part quelques styles de dessin que j'aime pas, mais ça, c'est mes goûts. Alors, il est de... J'ai... Ils sont plusieurs, c'est pour ça. C'est Jean-Luc Guérin et Audrey Bussi. Bah, cherchez pas. C'est pour ça. Il doit y en avoir un des deux où j'aime moins son style que l'autre. Mais le problème... Excusez-moi. Le problème, c'est qu'on sait pas qui a fait quoi. Il est méga mignon, celui-là, le baby. Comme tous les babies, hein. Bon. Enfin, voilà. Vraiment, je tenais à vous présenter ça pour tous ceux qui ont peur de sortir du mystère. Ça peut vraiment être une transition intéressante pour vous. C'est pour ça que j'ai pris le temps vraiment de vous les présenter. Et puis aussi parce que vous les verrez très certainement passer régulièrement sur la chaîne, du coup, parce que je ne les ai pas achetées juste pour la collection. Je compte bien faire des collos dedans. Voilà. Ensuite, où est-ce que j'en suis avec mes encours ? Bah, écoutez, j'ai pas beaucoup avancé depuis le premier rush tout simplement parce que j'ai travaillé tout le week-end. Donc, j'ai une excuse recevable. J'ai juste avancé un tout petit peu Lilo et Stitch. J'ai fini de faire la bouille à Lilo. Et puis, j'avais commencé à faire ses cheveux. C'est tout ce que j'ai fait. Bon, en même temps, j'ai fait... Je suis partie dans les petits carrières thérapie au lieu de faire ce que j'avais prévu de faire. Mais, mais, je ne ferai pas... Je n'entamerai pas de nouveaux mystères tant que je n'aurai pas terminé tous mes encours. Voilà. Ça, c'est un truc. Après, je le ferai à mon rythme. Je ne m'impose rien. Mais, voilà. Je fais à mon rythme. Alors, pareil, je voulais vous montrer aussi... J'ai également acheté un autre livre de Colo que je voulais vous présenter parce qu'il est juste trop magnifique. C'est Les Mondes Oniriques de Narano. Donc, c'est les éditions à Châtireau qui ont ressorti ce livre-là. qui, de base, c'était un livre étranger. Je crois que c'est votre livre japonais. Alors, pour vous dire, Narano... Alors... Narano, en fait, c'est une illustratrice qui a vraiment un style très particulier, mais juste magnifique, qui me fait beaucoup penser un peu à du style biblique. Vous allez voir. Et comme dans tous les livres japonais, j'ai l'impression, vous avez toujours des mises en couleurs dedans, en exemple. Et ça, je trouve ça trop génial justement pour les gens pareils qui ont peur de sortir du cadre du mystère. qui ont peur de sortir aussi du cadre du Disney. Et là, vous avez donc des explications en pas à pas et c'est carrément trop féerique, trop beau. J'adore. Et donc, à chaque page, vous avez l'exemple à côté. Je trouve ça magnifique. Et ça me fait trop penser à du guibli. Alors, il ne faut pas avoir peur des illustrations détaillées avec Rano, comme vous pouvez le constater. Mais franchement, c'est magnifique. Et à chaque fois, vous avez des petites explications. C'est vraiment un très, très beau livre. Donc, si vous aimez le style fantastique guibli, manga, foncé, foncé, franchement, il est magnifique. Il y a des illustrations. Elles sont mais détaillées de ouf. Et vous allez voir, il y en a, elles sont un petit peu... Celui-là, je l'adore. Le restaurant voir de mer. Regardez, celui-là, il est trop cute. Parc d'attraction dessus des nuages. Il y en a, elles sont un peu moins effrayantes, vous voyez. Il y a un peu moins de détails dans celui-ci. Celui-là, il est magnifique. Je pense que c'est le premier que je vais faire. Le piano des grands flots. Il est superbe. Moi, bien évidemment, je pensais suivre les teintes parce que franchement, je les trouve magnifiques et je n'ai pas envie de les changer parce que je trouve ça très, très beau et je sais que je ne ferai pas mieux. Je retravaillerai peut-être juste en les dégrader à ma façon. Vous voyez, mais sinon, mis à part ça, je compte bien respecter les teintes parce que je les trouve superbes. Celui-là, je l'adore. La bonne odeur du bonheur. Il est génial. Chanté dans la brise du printemps. Celui-là, il va être là-dessus. Celui-là, il est superbe. Vous voyez, jupe en arc-en-ciel. J'ai pas l'air d'arc-en-ciel. Pareil. Celui-là, pour commencer à l'aborder, il est nickel. Il y en a quand même quelques-unes qui sont plus abordables. Celle-ci aussi, ça va, elle n'est pas trop détaillée. Elle est très marrante. Il y en a beaucoup qui me font penser à Pony, le Studio Ghibli. Vraiment, le style est vraiment très, très original. J'aime beaucoup. Voilà. Celui-là, c'est superbe. Il est vraiment sans sas. Voilà. vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Il est trop mignon. Il est sorti là tout récemment. Je crois qu'il est sorti de ce mois-ci. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Celui-là, il est magnifique, le tigre bleu. ça, c'est le petit facteur, c'est la page de présentation du livre. Merduté, sympa aussi. Feuilleté et souvenirs. Enfant du ciel. Il est beau celui-là. J'aime bien celui-là. Je les aime tous de toute façon. Voilà. Un très, très beau livre. Oui, c'est ça. Il est bien sorti ce mois-ci. Il est tout, tout récent. Mais il est vraiment magnifique. Franchement, je vous recommande si vous aimez le style Ghibli, manga, tout ça. Enfantin, féerique et tout. franchement foncé, il est vraiment magnifique. Je suis contente que Hachati Rose diversifie un petit peu dans les styles de... Qu'on sorte un petit peu quand même du Disney. Il propose de plus en plus de choses. En plus, j'aime beaucoup la présentation. Là, c'est du brillant. Là, c'est trop beau. Magnifique. Un très beau livre. Et vous voyez là, c'est comme ça la tranche. Comme ça, c'est pas collé-collé et du coup, les pages, elles se tournent beaucoup mieux. J'aime bien quand c'est cousu comme ça. Je ne sais plus si c'est cousu. Ouais, c'est ça. C'est pas collé, c'est cousu la tranche. Mais quand c'est pas collé, là, c'est bien. Sauf que ça assouplit le livre. Voilà, voilà ce que je voulais vous présenter. Et puis, là, aujourd'hui, je suis en repos. Donc là, je vais avancer un petit peu sur mon Lilo Stitch. Et puis ensuite, je vais faire un... Il faut que je filme des vidéos pour TikTok. Ça, je pense que je vais faire ça ce matin. Plus des photos aussi pour Instagram. Et puis ensuite, je reprendrai mes colos en cours. Voilà. Et puis, écoutez, on refera un point soit ce soir, soit demain matin. On va voir comment j'aurai avancé. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Alors, cet après-midi-là, j'ai été faire un tour au centre culturel de Leclerc. Et j'ai été vraiment agréablement surprise du choix qu'il y avait en livre de coloriage. Et ensuite, j'ai commencé à travailler sur mon nouveau nuancier. Voilà, donc je fais des petits carrés et tout. Et là, j'étais en train de faire mon nuancier pour mes Faber-Castell-Pitt. D'ailleurs, il va falloir que j'étende un petit peu la collection parce que là, j'avoue, je n'ai pas grand-chose. Voilà, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Hello, les amis ! Je vous fais un nouveau petit rush coulo. On est jeudi 21 mars. Il fait super beau. On est en début d'après-midi. Enfin, il est 14h30 plus exactement. et j'avais envie de vous parler un petit peu de livres de coloriage fantastiques. Grosso modo, moi, en fait, ça fait trois ans maintenant que je fais du coloriage et je connais un petit peu mieux mes goûts, on va dire maintenant. Alors, au début, je pense comme tout le monde, on tâtienne un peu, on essaye pas mal de choses et puis on commence à s'apercevoir au fur et à mesure du temps ce qui nous convient et ce qui ne convient pas en termes de mise en couleur. Donc, moi, j'ai commencé il y a trois ans avec du coloriage de portraits. Donc, j'ai fait énormément de Mystic Art Mirror, j'ai fait du Christine Caron, du Annaline, du Maria, je ne sais plus, enfin, bref, tous les grands noms qui sont assez connus, on va dire, en portrait. Voilà. Et puis, donc, voilà, je me suis vraiment focalisée là-dessus au début et ensuite, j'ai essayé un peu d'autres choses comme on voit énormément du Maria Troll, du Anna Carlson, pour ne citer qu'elle parce qu'il n'y a qu'elle qui me dit, même du Kirby Rosane. Donc, finalement, après, quand j'ai découvert les mystères au bout d'un an, j'ai revendu tout ce qui est Maria Troll, Anna Carlson et j'avais revendu également le seul Kirby Rosane que je possédais, c'était le Fragile World. Voilà, tout simplement parce que la verdure, ce n'est pas trop mon truc, les illustrations un peu enfantin avec des petites souris, des petits machins, ce n'est pas mon délire non plus. Donc, finalement, je me suis mis à fond dans le coloriage mystère Disney parce que j'adore l'univers Disney. Du coup, là, je m'y ai retrouvé beaucoup mieux et je me coloriais vraiment avec envie, même si de temps en temps, je faisais quand même des portraits et tout ça parce que j'adore faire des portraits. et puis, j'ai découvert le tome fantastique de Jérémy Mariez en coloriage mystère et ça a été un énorme coup de cœur. Ce seul et unique livre mystère qu'on a vraiment de cette qualité dans le domaine fantasy. Et j'adore, j'adore, j'adore colorier dedans. Alors, c'est un niveau, ce n'est pas un niveau débutant. C'est clairement un niveau avancé par la petitesse des zones, on va dire, pour du coloriage mystère. Mais après, en termes de, par contre, en termes de nuancier de couleurs, ça va. C'est plus que c'est tout petit, tout petit. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, j'aime énormément, énormément colorier et je me suis dit, ben, pourquoi pas, comme en ce moment, je vous disais que j'avais énormément envie de sortir un peu du mystère pour pouvoir un petit peu plus faire travailler mon imagination aussi, mon imaginaire et, voilà, pouvoir lâcher un peu plus en termes de délire, un peu de coloriage. je me suis dit, ben, pourquoi pas faire du fantastique ? C'était, finalement, c'était le seul que je n'avais pas testé comme une bourrique que je suis. Enfin, après, on a le parcours qu'on a, je ne vais pas regretter. Et du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben, j'ai acheté des livres de coloriage qui restent dans la thématique du fantastique. Du coup, j'ai découvert, grâce à Laïmiana, toute la série des mythographiques. C'est grâce à ces vlogs que j'ai découvert les mythographiques. Et c'est vraiment une collection de livres, mais ils sont magnifiques. Et les illustrateurs, ben, c'est juste des bons, quoi. Et en plus, ils font des sorties à peu près 3-4 par an, ce qui est plutôt pas mal. Je dirais, c'est ni trop ni trop peu, en part trimestre, c'est bien. Et du coup, j'en ai acheté un premier, donc, qui est Le Voyage. Et franchement, je le trouve magnifique. Alors, il a plein de qualités, en fait. Enfin, ils ont plein de qualités, ces livres mythographiques. C'est que déjà, une illustration, elle n'est que sur une face. Donc, si vous aimez, si vous aimez les feutres à l'alcool, faire de l'aquarelle, tout ça, ben, forcément, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Bon, moi, les feutres à l'alcool, c'est pas trop, on dirait, dans ce type de colo, moi, ce serait plus pour du manga, éventuellement, du Disney, mais pas, pas des illustrations travaillées comme ça. Moi, ce serait clairement du crayon. donc, peu importe pour moi, finalement, le tout, c'est que le crayon, il aime bien le crayon, j'espère. Et voilà, donc là, on est sur des petites illustrations en format carré, hyper fin, hyper travaillé, mais pas trop, ni trop, ni trop peu, on va dire. En tout cas, celui-ci, le voyage. Et là, franchement, on est clairement dans le milieu fantastique. Du coup, un gros, gros coup de cœur et voilà, super hâte de faire mes premières mises en couleur dedans. Un énorme coup de cœur. Ensuite, donc, forcément, du coup, je ne peux que vous encourager à découvrir, si vous ne connaissez pas encore, toute la série de livres des mythographiques. Là, celui que je guette, que je vais sauter dessus à sa sortie en septembre, c'est le c'est le Hypothécarie. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. De toute façon, je l'ai mis dans ma... Je l'ai mis dans ma... Dans ma liste de livres de colos que je guette avec impatience. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, les sorties colos que je guette. Voilà, c'est le... C'est le... C'est le... C'est le... Qu'est-ce qu'il est bordel ? Voilà, le Magic Apothécarie qui sera de Chili Carole, celui-là. Il va y avoir également le Shankrila qui va sortir très bientôt. Je crois que ça doit être début de mois prochain, au milieu de mois prochain. Celui-là, il sera de Alessandra Fusy, d'ailleurs. Donc, j'ai un livre en sa possession, mais dans l'or mythographique. Voilà. Pour ce qui est des mythographiques, ensuite, j'ai racheté du Carby Rosane, sauf que cette fois, au lieu de prendre le Fragile World qui était sur une thématique d'animaux, je suis tout simplement réorientée. il a deux magnifiques tomes. Si vous aimez tout ce qui est mythologie, animaux fantastiques, je ne sais pas, la mythologie craque et tout ça, franchement foncé. Pépite, le Mythe et Légende et le Mythomorphia. Le Mythomorphia est plus ancien, le Mythe et Légende est un peu plus récent. De toute façon, il suffit de voir l'évolution des illustrations de Carby Rosane ou devine sans même regarder les dates. Et franchement, si vous aimez tous les monstres mythologiques et tout, foncez quoi. Si vous aimez le Fantastique de Jérémy Mariez, foncez. C'est du même Acabie, c'est le même délire en version un petit peu plus élaborée et un plus grand format mais on reste dans le même délire. Franchement, quand j'ai feuilleté ça, je me serais presque cru dans une suite du Fantastique de Jérémy. Et du coup, forcément, comme c'était un énorme coup de cœur, j'ai eu de même pour celui-ci. Il est juste magnifique. Il est formidable. Regardez, vous avez même des sirènes. C'est une tuerie, ce bouquin. Je me suis dit mais comment se fait-il que je ne l'ai pas vu avant ? Tout simplement parce que j'étais à fond mystère et que je ne regardais pas tout ce qui se faisait à côté. Celui-là, c'est d'une splendeur, ce livre. Peut-être que je vous montre la sorcière. Trop flippante. Il y a une sorcière qui est trop flippante. Ah, n'est-moi ça. Elle fait trop peur mais celle-là, je vais la soigner. Oh là 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 là. C'est ma préférée. Enfin, bref, du coup, j'ai acheté le mythe et légende que je compte bien, que je compte bien colorier en mode forcené. Le mythographia, le mythomorphia. Alors super, je viens de faire un remix. Alors ça, c'est tout moi. Qui est dans la même trempe que celui que vous venez de voir précédemment, sauf que celui-là est un petit peu plus ancien mais franchement, je l'aime tout au temps. Regardez, il y a même des petits lutins comme dans le fantastique de Jérémy. Vous avez de la licorne, dragon style chinois. Non franchement, on retrouve grave. Franchement, c'est le même délire. Le même délire. Donc si vous avez envie de sortir du mystère et que vous aimez le fantasy, regardez, même le renin a la queue multiple et lui aussi dedans. Si vous aimez cet univers-là, foncez. foncez. Ne vous laissez pas intimider. Même les bonhommes arbre, on en a aussi dans le fantastique. Il y en a plein des similaires, franchement. Donc dites-vous que si vous avez réussi à faire les fantastiques de Jérémy Marias dans les mystères, vous arriverez à faire les kerbis. Il ne faut pas en avoir peur. Vraiment. Je sais que ça peut paraître intimidant pour certains mais je vous assure, il ne faut pas en avoir peur. Et du coup, j'ai commencé celui-ci. Je suis sur Méduse. Méduse est un de mes personnages de la mythologie grecque que je préfère. Je trouve son histoire tellement injuste que ça me fond le cœur. Voilà. Ok. Bref, j'adore le personnage de Méduse. Méduse et du coup, j'ai commencé par celui-ci. Je suis en kiff total dessus depuis... Ça fait trois jours déjà que je suis dessus. J'avance doucement mais sûrement. Je ne sais pas si vous avez vu la tonne de serpents qui allait autour. Et puis, comme moi, je suis en full crayon, forcément, je n'avance pas aussi vite que les autres qui sont foutres, etc. ou même à l'aquarelle. Mais c'est un choix de ma part parce que c'est mon médium préféré au crayon. Enfin, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il est juste trop magnifique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Splendide. Ah là là. Et enfin, le petit dernier que j'ai reçu aujourd'hui, Monde fantastique de Alexandra Fuzi, de celle qui va sortir le chancrela dans le mythographique. Et franchement, je suis tombée in love de ces illustrations de son coup de crayon. C'est une bombe. Une bombe à moins de 10 euros en plus, les gars. Alors, donc, tout est en double page. Moi, personnellement, ça ne m'effraie pas outre mesure parce que c'est pas... J'allais dire, c'est pas blindé d'éléments, en fait. Ça dépend des illustrations. Mais, je veux dire, quand on a l'habitude, je trouve, des formats A4 mystères, on n'a plus peur de rien, en fait. Et puis, c'est des colos qu'on prend le temps de faire. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois le truc. C'est pas un truc que je vais faire d'une traite et tout. Je vais y aller tranquille, bilou, morceau, pas morceau. Et puis, voilà, ça va être un kiff comme ça. Mais il est magnifique et il y a des personnages qui sont juste trop beaux. Voilà. Du coup, j'ai craqué parce qu'il y a une autre méduse dedans. J'adore le personnage de méduse. Mais pas que, vous voyez, la beauté, la finesse des traits. J'aime beaucoup le trait d'Alexandra Fuse. On va dire que c'est un coup de cœur. Une illustratrice que je ne connaissais pas. Il y a encore peu. Apparemment, il est italienne. J'ai été scroll sa page Instagram. C'est une italienne. Oh là 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 là. Magnifique dragon. On a un personnage mi centaure, mi femme. Voilà. Méduse. Oh là là. Mais Méduse dans toute sa spandeur. elle est juste magnifique. Oh mais celle-là, je vais la... Oh là 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 ! Je vais la faire en bombasse. C'est sûr. Tu vois aussi, il est trop beau. Il y en a franchement, c'est des énormes coups de cœur. Mais je les trouve toutes magnifiques. Même celle-là, je la trouve trop géniale. les paysages sans rien. Je suis un peu moins fan mais je les ferai quand même. J'aime bien quand même quand il y a du personnage ou un animal, quelque chose, mais quelque chose quoi. Mais les mélanges perso-animals dans le livre, fantastique. Je surkiffe. Je surkiffe. Regardez, ça doit être Posséidon, mais I think. Ou le papa d'Ariel. Regardez là. Ça, c'est des orchidées pour moi ça. Je suis quasiment sûre que c'est des orchidées. Donc, on a une femme orchidée. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. Regardez-moi, celle-ci aussi fait partie de mes préférées. Elle est juste trop belle. La carte homencienne avec la grenouille sur la tête. Elle est magnifique. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est un peu un mélange de d'aigle, je dirais, avec une femme. Ouais, ça m'a l'air d'être un big rapat. Je pense que c'est un aigle. Celui-là. Oh là 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 là. La femme avec le dragon style asiatique. Comme ça, il est magnifique. Qu'est-ce que je voulais que je vous lise ? C'est pas le détail de ces double pages qui va m'arrêter quand je vois la beauté des illustrations. Rien n'a pété que ce soit une double page. C'est là le marron. C'est là le monstre dans la grotte. Oh non, mais ils sont magnifiques. Un grand merci à Liana. Je suis désolée si j'ai borne. Un grand merci à elle d'avoir présenté le livre parce que c'est simple. Une heure après, elle était dans mon panier. un énorme merci à elle d'avoir fait la présentation de ce livre. Il est magnifique, somptueux. Enfin, voilà, du coup, je suis à Pond Fantastique en plus de mes coloriages mystères, bien évidemment. Donc, moi, du coup, entre les Disney en petits carrés et en mystères et mes bouquins de Fantastique, je suis refaite. Je suis très contente et je voulais vous partager ça. Voilà. Et puis, du coup, je vais vous dire à plus tard. Je vais avancer tranquillement sur ma méduse et puis, voilà, je vous refilmerai très certainement un rush peut-être ce soir ou demain. Je pense peut-être demain. Pour la qualité d'image, c'est quand même mieux de finir en journée. Et puis, je pense que je vous le mettrai en ligne demain soir. Voilà. Histoire de combler un petit peu le vide de ma chaîne. Allez, je vous dis à plus tard. Hello, hello, les amis. on est vendredi 22 mars. L'au matin, il est 9h50. Voilà. On fait un dernier petit point et ensuite, je ferai le montage de cette vidéo et la mettrai en ligne dès aujourd'hui histoire de ne pas perdre davantage de temps. Et du coup, je vais vous montrer ma méduse dans le mythomorphia, mon tout premier colo dans le Kirby que j'ai terminé hier soir. et voilà la bête. Voilà. Et franchement, je suis trop contente parce que je crois que ce colo sera ma réconciliation avec le coloriage hors mystère hors Disney. Voilà, je suis trop contente. Même si les serpents ont été extrêmement longs à faire, franchement, c'était trop satisfaisant de voir le résultat final. Vraiment, je suis très, très contente de... Je suis contente de moi. Challenge réussi. Voilà. Challenge réussi et satisfaction à son max. Donc, je suis ravie. Voilà. Donc, j'ai entamé mon mythomorphia et franchement, c'est vraiment un tome que je suis trop, trop heureuse de l'avoir découvert. Vous risquez de le voir assez souvent, je pense. ensuite, je vous montre hop, donc, les mondes fantastiques de Alexandra Fusy que je vous ai montré hier, je crois. Je ne me souviens plus si je vous l'ai montré. Oui, je crois que oui. C'est magnifique, je peins la boule. Du coup, j'ai bien envie, j'ai bien envie de faire Méduse dedans pour rester dans le thème de Méduse parce qu'il est juste trop magnifique ce qui est dedans. Il faut juste que je la retrouve. Je vois cache-cache et on va aller après. Alors, ça va être très long à faire aussi celui-ci. Je pense qu'entre deux, je vais me faire un petit, je vais finir un de mes enfants en coloriage mystère quand même parce que ce type de colola me prend 40 000 ans. Bon, elle joue à cache-cache avec moi mais tu ne savais pas que je la fasse. C'est un signe. C'est pas bon signe ça ? Bibi est fatiguée. J'ai envie de m'acheter aux confins du cosmos aussi. Il y a de très grandes chances que ça finisse dans mon panier aujourd'hui. Je vous dis, je suis pris de la fièvre de la fièvre Kerby. Voilà, ça, ça va être mon prochain colo. La méduse mais en version quand elle était prêtresse pour Athéna. C'est clairement ça pour moi parce qu'on reconnaît un peu, vous savez, le style de toge que les prêtresses avaient. Voilà. Là, elle n'est pas encore en mode transformée en... Vous savez, quand elle a été finalement enlédie par Athéna avec ses yeux aussi qui figent tous ceux qui la regardent en pierre. Donc, du coup, je suis partie sur cette idée-là. Donc, je vais la faire comme ça et je vais peut-être faire un fond nuit. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire le fond. Mais voilà, je l'ai déjà en tête mon colo. Donc, voilà, trop trop contente. Il va être trop kiffo à faire celui-ci. Mais je pense qu'aujourd'hui, histoire de me détendre un petit peu après un colo un peu plus compliqué, je vais terminer je vais terminer un an court. Je pense que je vais terminer mon saison. Je pense que je vais terminer mon saison la petite Mulan là que j'avais commencé. Je vais travailler là-dessus aujourd'hui pour la terminer. Et pareil, aujourd'hui, je dois changer mon setup de place. Je dois redescendre au rez-de-chaussée. donc aujourd'hui, c'est pareil, ça va être déménagement-ménagement parce qu'il faut que je laisse la place pour quelques mois. Et puis voilà, du coup, ça va être l'occasion de tout retrier, tout bien rangé. Écoutez, c'est le genre de truc que je trouve assez satisfaisant à faire. Donc, ça ne me dérange pas. Voilà. Il me reste encore un livre à réceptionner, mais ça, je ne le recevrai que demain. Donc, je ne pourrai pas vous le montrer dans ce vlog-ci. c'est un mythogoria, mais je ne manquerai pas de vous le présenter dès le prochain vlog que je reprendrai avec plaisir dès lundi. Voilà. Et puis, écoutez, en attendant, j'espère que ce nouveau vlog vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao !